5 événements Sionna, la province Compose le championnat RSQ Depuis le début de l'année, nous avons vu les meilleurs talents de rallye du Québec attaquer les spéciales Aujourd'hui, place à la finale Les champions seront couronnés dans la belle ville de la Malbaix à la fin de ce palpitant championnat du Québec des Rallyes 2022 Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CS Compétition, Upton Autosport et Surecore Boosters avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat canadien des Rallyes La Malbaix offre des vues magnifiques et de levées de soleil mémorables tel que celui qui se lève sur cette dernière épreuve de la saison RSQ 2022 La ronde finale sera certainement tout aussi mémorable Avec 119 km de compétition sur 8 spéciales exténuantes 26 équipes devront non seulement être assez rapides pour gagner mais aussi être assez intelligentes pour aller au bout de l'épreuve Car aussi belles que soient les vues ici dans Charlevoix ses parcours sont souvent sans pitié Olivier Martel, copiloté par Marie-France Desmarais-Trépagny mène les équipes dans les spéciales Martel se présente à cet événement en tant que meneur au championnat et il aimerait terminer au sommet Il a fini deuxième lors du précédent événement, le rallye des filles S'il commet des fautes, Jean-Sébastien Besner et Yvan Joyal seront là pour enlever le titre Besner a beaucoup d'expérience dans ses spéciales Martel remporte les deux premières étapes avec Besner qui attend pour s'exprimer dans les plus longues étapes sur gravier Derrière eux se trouve le vétéran et favori de bien des fans, Sylvain Ericsson L'homme peut être un véritable sorcier au volant mais ses ambitions à construire des voitures de rallye spectaculaires et uniques peuvent lui faire défaut D'emblée, la voiture dégage de grandes quantités de fumée bleue C'est pas bon signe, sitôt dans un événement comme celui-ci Vient ensuite une complète recrue en rallye mais vétéran des grandes épreuves d'endurance Kuno Whitmer Kuno est un pilote professionnel qui a travaillé avec des équipes et manufacturé de haut niveau dans le monde entier mais aujourd'hui, il est dans une série totalement différente Il est dans la voiture gagnante du championnat canadien 2021 et avec un copilote talentueux Il se débrouille bien dans les spéciales sur asphalte mais les étapes sur gravier pourraient offrir un scénario différent Derrière eux, Dickner et Lagacé sont troisième après les spéciales au cœur de la Malbaie C'est un bon départ pour la Subaru Rosevif Cela changera si Clark et Marin ont quelque chose à dire à ce sujet Le duo a le rythme pour gagner mais le côté mécanique est leur faiblesse Ils se placent rapidement en cinquième position Dans les étapes en forêt beaucoup plus longues, Trudel et Gaudreau espèrent briller La Subaru de la catégorie production n'a pas la puissance des voitures de classe ouverte pour gagner des spéciales sur asphalte Mais le talent dans les spéciales sur gravier peut faire gagner les plus grandes batailles Ils grimpent rapidement à la deuxième place du classement général après une seule longue étape Cire et Bélanger sont également en progression avec des temps consécutifs dans le top 5 jusqu'à ce que leur suspension leur fasse défaut L'approche douce et régulière de Pougni et Rouleau les hisse dans le top 5 alors que les équipes devant eux commencent à commettre des erreurs La bataille est très serrée entre eux Balinger et Leonard et Boudreau et Hudon Trois équipes séparées par 15 secondes En deux roues motrices, Doddy et Toupin ont de la chance lors de la première spéciale Une petite frousse qui sonne comme une alarme Ils reprennent leur concentration en se rappelant que leur voiture est essentiellement un modèle de série muni d'une cage de sécurité et qu'ils doivent respecter ses limites Aux avant-postes, le rythme de Martel dans sa Subaru a été impressionnant Mais avec la vitesse vient le risque et les dommages potentiels Et Martel est obligé de s'arrêter pour changer une roue Ce détail aurait pu faire la différence dans leur quête de titres Mais Bessner et Joyal abandonnent dès l'étape suivante La perte de temps de Martel donne l'avantage à Trudel et Gaudreau Dans leur Subaru de la catégorie production Devant une recrue, Kuno Wittmer Martel n'est pas au classement, mais Bessner non plus Faisant ainsi d'Olivier Martel, le champion RSQ 2022 Je pense qu'on a gagné la RSQ Mais c'est pas gagné sans que c'est pas gagné On va finir, le but c'est de se rendre à la fin Mais ça augure bien, oui, pour ça Ça va vraiment bien jusqu'à maintenant On essaie de « stick to the plan » et de rien briser sans rien faire de folie Je suis super content présentement pour où est-ce qu'on est rendu C'est sûr que c'est pas à date une position que je pensais être Certes, c'est ma première fois à faire un rallye C'est le but de finir le rallye, de finir avec les quatre roues Pas de dommages mécaniques, c'est ça le but Ça a super bien été la première boucle, j'ai des problèmes de surchauffe Là on a mis des déflecteurs pour essayer de diriger l'air dans le radiateur On essaie de trouver des solutions, on a changé pas mal tout ce qui était possible de changer On va essayer fort Si vous aimez l'aventure, les voitures et la camaraderie dans la compétition C'est le sport qu'il vous faut Demandez à n'importe quelle équipe, aspirant au championnat ou débutant Et ils vous diront que l'amour pour ce sport vient de tous les aspects rencontrés lors d'un week-end de rallye Et ce n'est jamais aussi simple que la victoire ou la défaite Terminer 19e ou une seconde devant votre rival le plus proche Est une histoire que ces équipes partageront pour les années à venir Et c'est la joie de la compétition et du plaisir de l'expérience vécue Dans et hors la voiture qui font la différence Il n'y a tout simplement pas d'autres séries comme le championnat Rally Sports Québec De retour au rallye Charlevoix, Clark et Marin sont 3e au classement général Et avec une longue étape à venir, les choses s'améliorent Jusqu'à ce qu'elles ne se compliquent La boîte de vitesse se détraque Et Clark ne trouve pas de rapport à enclencher Le rallye est hélas terminé Ils ne sont pas les seuls à constater que les étapes sur asphalte Peuvent aussi être difficiles pour les machines Wittmer et Cevchik terminent l'étape Ils doivent s'arrêter peu après en raison d'une défaillance de la boîte de vitesse Ces abandons propulsent Pouignet et Rouleau de la 5e à la 3e place en un clin d'œil C'est une position à laquelle le duo n'est pas habitué Mais ils gardent leur calme et maintiennent le cap Le nouveau gagnant du championnat Martel et sa copilogue Marie-France Desmarais-Trépaniers Ne gardent pas leur calme Ils sont en mode attaque maximum pour revenir dans la course Et ça fonctionne Ils sont revenus jusqu'à la 7e position Et ce n'est pas terminé Dans leur ligne de mire, Boudreau et Hudo en 3e et les Caron en 4e Ces deux équipes n'ont pas la capacité de retenir Martel En classe d'euromotrice, il n'y a vraiment qu'une seule histoire Celle de Dodie et Toupin qui continuent leur chemin vers le cercle des vainqueurs Après un parcours rapide et bien géré Mais quelques petites frayeurs peuvent parfois tempérer les pilotes intelligents à rallye Quant à la Subaru de Martel, elle était tout simplement trop rapide pour la voiture devant lui L'équipage complète sa spectaculaire remontée pour décrocher la victoire C'est vraiment la plus belle manière de gagner le titre RSQ Olivier Martel et Marie-France Desmarais-Trépaniers remportent la victoire par 42 secondes Pogné et Rouleau sont 2e, devant Boudreau et Hudon Dodie et Toupin terminent 6e au classement général, 1er de la classe d'euromotrice Cette victoire offre à Olivier Martel le titre des pilotes RSQ avec 97 points Soit plus du double de son plus proche concurrent 2022 a été une année exceptionnelle pour leur alli au Québec Ça a été une grosse compétition je pense au courant de l'année dans la RSQ Il y a eu beaucoup de compétitions Puis on a livré la marchandise pour probablement notre dernière année Pour laisser la place à d'autres mondes de compétitionner dans la RSQ Avec Martel qui se concentrera sur le championnat national Nous pouvons nous attendre à de nouveaux champions Et à des panoramas incroyables pour remplir nos écrans Le championnat RSQ est présenté par AMP Digital, AS Performance, CAS Compétition, Upton Autosport et Show Car Boosters Avec le soutien à la production vidéo de Bose Média et du championnat canadien des rallies